Vous savez qu'en fait on attaque une paracha extrêmement riche. Mishpatim c'est un prix trop. Mishpatim en fait c'est un festival de loi, un festival à la rote. Et j'ai pensé judicieux de prendre un verset de Mishpatim et d'essayer de voir quelles sont les incidences de ce verset. Ce verset en fait concerne tout ce qui s'appelle la médecine. Quelle est la place que la Torah donne à la médecine, aux médecins et pour pouvoir bien embrasser l'étendue de ce verset on va se laisser guider par un texte que nous lisons à trois reprises chaque jour dans les jours de Chol durant lequel nous évoquons une requête. Il manque de... il y en a ici. Nous évoquons auprès d'HM nous demandons à HM de tout simplement nous guérir. Ce texte donc se trouve dans la Hamida et fait partie, alors je vous rappelle juste au niveau de la culture, la Hamida c'est un texte qui a été écrit à peu près en moins 300 par les gens de la Grande Assemblée et ce texte est ce que nous lisons trois fois par jour le même texte avec un établissement tout à fait différent à chaque fois et il est structuré de la façon suivante. on a ce qu'on appelle trois brachotes premières qui s'appellent le trou commun on a les deux dernières brachotes qui font partie aussi du trou commun et on a au milieu une série de treize brachotes ça fait trois au début treize au milieu et deux à la fin trois plus treize ça fait seize plus deux ça fait dix-huit il y a revu ? ouais alors il y a trois à la fin trois treize et trois et on a rajouté maintenant ce qui est important de bien attraper c'est que les trois premières brachotes ne sont pas des requêtes personnelles en général dans une amida qu'est-ce qu'on fait ? on demande à Kachba au roux de de l'intelligence d'accepter notre chouva d'accepter notre pardon de lui donner plein de pépettes de la guérison en l'occurrence cette bracha de construire Osharaim de massacrer tous les anti-dieux de bref on demande des centaines de choses à Hachem dans cette amida mais ce qui est intéressant c'est que le début de l'amida ne commence pas par une requête personnelle elle commence par ce qu'on appelle un chouva c'est quoi un chouva ? c'est une louange on vient de dire au bon dieu Hachem tu es au top et tu es au top de trois façons première façon tu es celui qui a été le guide et l'initiateur de l'histoire juive par ses trois patriarches avant Mitzakayakov deuxième chose Akadosh Baruch Hu tu es celui qui va nous accompagner pas qu'au début l'histoire à la fin de l'histoire le principe de la résurrection des morts triatam etim bah okra ta Hachem et triatam etim troisième volet de l'admiration du bon dieu c'est Atakadosh tu es saint ça veut dire tu es à la fois interférent dans l'histoire mais en même temps dans une transcendance incroyable un paradoxe incroyable nous commençons par louer le bon dieu et ce n'est qu'après avoir loué le bon dieu on demande à Hachem tu sais quoi maintenant Hachem je t'en prie intercède pour nous et essaie de nous donner tout ce qu'on a besoin ça veut dire l'argent ça veut dire l'intelligence ça veut dire toutes ces choses à votre avis une fois que vous connaissez cette structure trois louanges du bon dieu qui succèdent il y a des lois si vous voulez pour ceux qui sont sur la table donc trois louanges du bon dieu qui succèdent à des requêtes personnelles alors attention requêtes personnelles c'est un peu vite dit il y a en fait six requêtes personnelles l'intelligence la tchouva le pardon le sentiment de libération personnelle quatrième chose pardon cinquième chose la guérison sixième chose la parnassa le guenpain qui succèdent ensuite ces six requêtes personnelles à part des requêtes collectives qui concernent le peuple juif dans sa totalité on a donc un tronc commun comment dire de louanges d'Hachem qui succèdent à des requêtes personnelles et collectives à votre avis pourquoi on fait ça ? pourquoi on fait ça ? comment ? pour être plus entendu quelle est l'idée de commencer par une louange pour être plus entendu je t'écoute je vais dire t'es pas loin si on veut obtenir en public quelque chose de quelqu'un on commence par lui faire des louanges exactement en fait c'est une stratégie marketing que vous êtes à dire à HM voilà tu sais quoi HM t'es au top top niveau sur tous les points et comme t'es au top et tu maîtrises l'histoire et tu maîtrises notre histoire et tu maîtrises les individus alors je te demande d'ouvrir ton cadet de chèque et de signer comme il faut ça veut dire que c'est une façon alors c'est pas si stratégique que ça ça veut dire que c'est une fois que toi tu te rends compte de la bonne acception du bon Dieu c'est à dire tu prends conscience à quel point il peut interférer dans ton histoire alors tu sauras lui demander avec authenticité on va pas voir HM comme on met une pièce dans un distributeur et on récupère une cadette on commence par ce prélève c'est à dire HM tu sais quoi tu peux tout et je suis tellement convaincu que je te demande maintenant d'interférer ça c'est la technique c'est juste un petit point à titre de connaissance générale maintenant il se trouve que parmi les choses qu'on demande de façon personnelle dans la vie on demande aussi une guérison et le texte de la guérison va nous renseigner de façon assez merveilleuse sur la façon donc que nous avons d'aborder la relation à la fois avec la médecine et à la fois avec les médecins donc voilà un petit peu le texte ce qu'on va faire comme exercice ensemble ce qu'on fait très souvent en fait c'est de décortiquer le texte de poser toutes les questions de sens littéral qui méritaient de poser et une fois qu'on aura fait le plein de questions on essaie d'aborder toutes les réponses qui vont nous permettre de comprendre un petit peu ce qui se trouve donc tout va jaillir à partir de l'étude de texte donc je lis le verset enfin le morceau de bras que vous avez sous les yeux c'est la huitième bracha c'est la huitième bénédiction que nous faisons dans la mida et le texte nous dit est le suivant je traduis mon Dieu et nous allons guérir et nous serons sauvés car tu es notre gloire et apporte nous de façon pérenne de nous guérir de toutes nos maladies et de tous nos coups et de toutes nos plaies qui qu'elle refait Rahman car tu es un Dieu qui guérit qui est miséricordieux et fidèle tu es béni Hachem qui guérit les malades de son peuple d'Israël à vous de jouer up to you pour décortiquer ce texte et essayer de poser toutes les questions qu'il mérite de poser nous on va le relire rapidement en français guéris nous Hachem et nous serons guéris sauve nous et nous serons sauvés car tu es notre gloire et apporte nous une guérison totale à toutes nos maladies nos coups nos plaies car tu es un Dieu qui guérit miséricordieux et fidèle tu es source de bénédiction plutôt Hachem qui guérit les malades de son peuple du peuple d'Israël à vous de jouer pour commenter ce texte tous les coups sont permis question de syntaxe question de sens question de de monodance bref à vous de jouer il y a pas mal de répétitions sur la guérison alors Myriam attaque en disant bon voilà c'est vrai que le sujet central est la guérison mais on le répète sans arrêt c'est un peu lourd cette répétition donc guéris nous et nous serons guéris comment on dit valère et guéris toutes nos plaies et tu es un guérisseur et tu guéris bref il y a une répétition assez lourde du terme de guérison très juste ensuite la formulation des deux premières phrases c'est c'est le premier comme si le fait d'avoir guéris nous juste le fait d'avoir dit si vous entendez que c'était fait alors tu dis de façon automatique tu dis comme ça voilà refaille nous guéris nous et nous serons guéris c'est comme si le fait de demander si vous entendez que ça allait être non mais il n'y a pas marqué ça il y a marqué guéris nous et donc nous serons guéris mais c'est déjà c'est de la balissade évidemment si nous guéris on serait guéris donc c'est en trop simplement en le demandant alors tu n'es pas obligé j'entends ce que vous dites mais tu n'es pas obligé de dire ça tu peux dire refaille nous c'est une prière guéris nous du coup on serait guéris je répète mais ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire grand chose non plus c'est une question à poser c'est dire guéris nous et donc si tu nous guéris du coup on serait guéri c'est ça qui est marqué mais c'est bizarre c'est de la balissade mais il faut le demander quand même alors il faut le demander c'est une chose il faut demander il faut demander la guérison c'est juste il faut demander pourquoi pour être guéri il n'y a pas d'autre alternative que HM refaille nous HM vénère a fait on soit guéri alors toi tu veux donner des réponses ouais pour l'instant je veux des questions mais c'est pas grave la réponse tu veux dire que guéris nous et c'est la seule façon d'être guéri j'entends peut-être on verra on verra qu'est-ce qu'on entend par sa vénère a fait on verra d'où vient mais en tout cas bon il y a une gros tendance ici qui est délicate donc le pétri il va dire refaille nous sauve nous atsille nous sauve nous et nous serons sauvés on va pas nous serons sauvés sauve nous en pensée tout donc il y a cette répétition il y a deux répétitions je dis à Riella c'est vrai il y a refaille nous guéris nous et hochiez nous et sauve nous et nous serons sauvés là aussi on peut poser la question évidemment si tu le sauves on sera sauvés ouais donc c'est un peu bizarre ouais par exemple dans l'ébreu qui précède on demande à Hachem de l'intelligence ouais et donne nous de l'intelligence de la connaissance bref donne nous des choses on ne te dit pas juste après et donc on sera moins imbéciles on demande l'intelligence à Hachem parce qu'on se sent imbéciles enfin on se sent manquants dans quelque chose donc on lui demande à Hachem ouvre nous les canaux de compréhension de ma vie mais tu ne dis pas et donc du coup on sera moins bête il y a quelque chose ici qui est à exploiter vénère un fait et on va se guérir et on va être sauvés très juste ensuite what else le premier c'est une guérison deux secondes peut-être c'est une guérison spirituelle excuse-moi vas-y il y a marqué Hachem entre Répha et nous et dans Oshienu vous n'avez pas précisé Hachem vous voyez la sous-de-saintaxe bonne remarque Répha et nous Hachem Bédé Raphé Oshienu on n'a pas répété Hachem Hachem est un facteur pourquoi on n'a pas répété Hachem très bonne remarque ensuite il y avait c'est plus rien attend il y avait il voulait sinon je disais au départ guérison c'est plutôt une guérison physique je ne veux pas de réponse je ne veux pas de réponse j'ai des questions pour l'instant c'est ça alors la question c'est peut-être c'est une réponse il est pour lui je veux vraiment des questions pour l'instant Anji Michael c'est au courriel déjà peut-être que oh au courriel ça veut dire tout le monde est un client tout le monde donc c'est une alors bien qu'il s'agisse d'une partie individuelle on demande l'intelligence mais on le dit au pluriel on l'intelligence ouais c'est toujours un pluriel bien qu'il s'agisse de quelque chose de personnel c'est collectif alors on expliquera pourquoi on le dit au pluriel et non pas on conjugue au pluriel et non pas au singulier très bien ensuite joli waouh alors il est là en forme là ce soir alors regardez un truc génial je dis génial parce que c'est une bonne question on va passer j'y avais pas pensé donc je suis content parce que ça fait plusieurs fois que je fais ce cours et à chaque fois je retrouve des nouvelles choses donc je vois à quel point la tour est infinie ça m'excite énormément bref tu es notre gloire tu dis si on évoque la gloire alors normalement ça aurait dû être lié aux trois premières voies qui concernent la gloire d'HM qui concernent la louange d'HM qui concernent le marketing la technique qui concerne voilà t'es au top donc tu payes donc tu peux donner là on a une sorte d'incursion de la dimension de louange dont il faut rendre compte très juste donc si déjà t'es là il est là alors on peut poser encore une question encore plus puissante sur ce passage qui trouve ici quelque chose de bizarre moi je vois pas la relation de cause à effet ah voilà c'est ça que j'ai cherché très bien Razak il y a pas de relation de cause à effet entre sauve-nous car tu es notre gloire car rapport car rapport en quoi le fait qu'il sauve notre gloire à Chien c'est à dire on est fier de lui à maf d'il un peu comme la gloire de mon père de Pagnol un livre dans lequel il parle de toutes ses relations avec son père qui était magnifique alors là comme tu es notre gloire tu vas nous guérir mais il n'y a aucun rapport on pourrait dire comme tu es un super tout libre tu vas nous guérir mais tu vas bien dire comme tu es notre gloire quel rapport entre la gloire c'est qu'on sera fier de toi et la guérison on n'arrive pas très bien à saisir ici donc le rapport de cause à effet a priori est bizarre ouais ou pas ça te déconse sur la question ou moins ou pas yes ok what else on retrouve la même chose dans la phrase d'après vas-y là j'aime mieux je te demande plein de choses parce que tu es tu es capable de tu peux faire ça donc là on est dans le même champ c'est à toi c'est vers toi que je m'adresse parce que c'est toi le grand toubib c'est toi le pont mondial je comprends ça ne me gêne pas le rapport de cause à effet est respecté ici on est encore dans la dernière partie d'après dans la loi oui regarde ah d'accord c'était après la question ok d'accord c'est bien super avec ça d'accord j'entends Yoel c'est un peu dans la répétition mais pendant la fin on dit apporte nous une guérison totale c'est à dire qu'au début on va aller de son partiel je vais demander une guérison attends où tu as vu guérison totale à l'arruha on en fait au chual tu as travaillé à l'arruha à l'arruha en tout cas ouais parce que arruha c'est long ouais c'est à dire total ça veut dire pérenne oui donc c'est à dire que la première fois c'était pas une guérison pérenne alors pas mal ouais il y a quoi qu'est-ce qui s'est passé on demande un peu plus ouais alors il faut très bonne remarque super mais là on a l'impression qu'il s'est précisé dans la deuxième partie nos maladies nos pédagogues on a l'impression que c'est physique dans la deuxième partie dans la première partie c'est peut-être même spirituel ou psychologique ah bah moi je vous dis quasiment l'inverse mais ouais ouais qu'est-ce qui appelle qu'est-ce qui appelle ma roveine les coups ça n'existe pas les coups psychologiques les les comment dire les troubles sentimentaux ça n'existe pas ouais non donc non j'entends j'entends effectivement là ici il y a un texte qui est étayé on n'a pas simplement axé les choses sur la notion de guérison on a étayé les choses on parle de tahalouenou tahalouenou c'est makhala makhala indique la maladie mais il n'y a pas que ça un khol makhalouenou tout ce qui fait mal kohé c'est-à-dire ça fait mal et ce qui fait mal n'est pas simplement comment dire lorsque on se retourne au doigt il y a des choses qui font mal qui sont peut-être plus de l'ordre psychologique ou sentimental et un khol makhalouenou et toutes nos plaies les plaies on n'est plus en Égypte donc c'est plus l'ulcère la peste bon grâce à lui maintenant il y a beaucoup de vaccins mais il y a d'autres plaies des plaies internes à l'intérieur d'un individu qui coulent des mots qui ont du mal à penser et donc apparemment on va on va étayer les choses c'est très bien ensuite il y avait oupoupoupoup Yoann qui me parlait j'avais une question ouais pourquoi l'on fait tu es béni HM alors c'est l'erreur de traduction tu es sourd de bénédiction barour tu es sourd de bénédiction très juste erreur de traduction j'ai mal Ariela il n'y a pas Yoann non ? c'est-à-dire ? tu es béni HM qui bénit les malades qui bénit les malades qui bénit les malades ouais donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est de l'apartheid ouais c'est la question tu n'es pas peur ouais donc évidemment il y a une question qui va être posée ici ça veut dire quoi qui bénit qui guérit les personnes alors je calme tout de suite les choses nous disons tous les jours lorsque nous sortons des toilettes on fait une bracha dans laquelle on évoque et on remercie le bon Dieu de laisser voilà de ne pas de créer enfin d'avoir un système digestif en tout cas des toilettes qui est extrêmement complexe qui est truffé de tuyaux avec des orifices de partout il suffirait qu'il y ait une obstruction dans l'orifice pour qu'on puisse pas tenir une heure et Baruch HaShem tout fonctionne de façon merveilleuse et donc on remercie le bon Dieu que ça fonctionne bien dès qu'on sort des toilettes tu vois un ami j'ai pas la petite histoire qui ne faisait pas cette bracha il était dans Thaïlande et il a contracté là-bas des amibes ça a créé un trouble tellement fort que la personne se liquéfie littéralement il peut rien faire par rapport à ça et il a tellement souffert d'un tout petit dérèglement qu'à partir de ce moment-là il s'est dit bon je réalise à quel point la machine humaine est complexe et il s'est mis à donc à partir de ce moment-là maintenant je lui dis il faut que ça s'est réglé je lui dis merci au bon Dieu d'avoir orchestré les choses de faire que cette machine est tellement complexe elle ne se retrouve pas et donc on peut aller tranquillement entre les brefs lorsque nous disons cette bracha nous disons qu'Hachem il est refait colbassar il guérit toutes les chères la guérison d'Hachem s'applique à toute l'humanité puisque nous disons ça tous les jours qu'est-ce qu'on entend dans la Hamida refait cholam en Israël tu guéris les malades du peuple juif mais c'est faux il guérit tout le monde Hachem le système de la non-obstruction des du du digestif du tout qui se passe au niveau intestinal et quelque chose qui est partagé par toute l'humanité sauf des personnes malades mais de façon générale on a la plus grande partie de l'humanité elle vit le miracle au quotidien il y a que jusqu'au cours orchestre cette guérison permanente cette absence de problèmes permanents donc qu'est-ce qu'on entend ici par cette focalisation sur le peuple juif il faudra rendre compte de cette question aussi ouais musique non vraiment je veux pas de réponse moi c'était pas une demande une demande de notre côté c'est une louange non mais là c'est une là on est en mode tu fais donc c'est une louange aussi les deux c'est une louange super les copains il y a d'autres questions peut-être mais en tout cas vous avez très bien avancé on a très bien avancé je veux dire on peut être quels réponses je vais dire je ne commencez pas quelque chose qui a l'air annexe mais qui va nous renseigner de façon radicale par rapport à ça c'est le bracha que nous faisons dans l'amidah et exactement la huitième bracha numéro 8 maganavot première mécha yam etim deuxième akala kadosh troisième chronéadaat l'indigence c'est la quatrième la tshuva c'est la cinquième la s'ilcha le pardon c'est la sixième la septième c'est la guéola c'est la libération personnelle qu'on demande et la huitième on demande la guérison elle est juste avant la demande de pépettes la demande d'argent la demande d'une bonne parnassa maintenant la guérison elle est à la place la place numéro 8 au niveau des brachotes et vous savez que dans la Torah on ne se contente pas simplement de donner des messages par des lettres les chiffres ont quelque chose à dire il existe une science dans la Torah qui s'appelle la gamatria et cette gamatria elle te crée une corrélation entre les chiffres et les lettres c'est pas ou les chiffres et les lettres c'est pas ou les maths ou le français c'est le maths et les français en même temps alors le chiffre 8 accuse d'assez particulier et la guérison la question suivante vous avez donc ce premier encadre dans le grand temps un peu différent pourquoi cette 8ème brachat les gens qui ont concocté ce texte de la Amida ont voulu que le 8 la 8ème brachat on parle de guérison le 8 soit associé le chiffre 8 soit associé au concept de guérison c'est la question qui est posée par les maîtres du Talmud je vous rappelle le niveau chronologique les gens qui ont assemblé c'est moins 300 le Talmud c'est plus 400 donc il y a 700 après 6 siècles d'écart entre la rédaction de la Amida et la rédaction du Talmud les maîtres du Talmud ont un regard sur le texte un texte qui est ancien vieux ils disent mais pourquoi lorsqu'ils ont orchestré les choses en donnant ces choses alors qu'ils ont créé une corrélation entre le chiffre 8 et la guérison alors réponse de la Gemara c'est édifiant Mithor Shinita Mila Bishmen étant donné que le 8ème jour la Mila la circoncision a été donnée dans le 8ème jour et que cette circoncision nécessite une guérison parce qu'on sait très bien à quel point il y a un impératif de coagulation au niveau de la Gemara et que les médecins ont montré en tout cas c'est incroyable qu'on a tous comment dire un pourcentage de coagulation c'est-à-dire des enzymes je ne sais pas comment c'est-à-dire au niveau médical si il y a des médecins ici pour me corriger tout de suite ou m'enseigner en tout cas il y a une faculté du corps de coaguler on se coupe au bout de quelques temps il y a un système qui se met en place maintenant le taux de coagulation c'est-à-dire la vitesse de coagulation est au top chez l'enfant pas à partir mais le 8ème jour elle est à son sommet il se trouve que c'est ce 8ème jour qu'Hachem nous a demandé de faire la Mila on aurait fait la Mila le 7ème jour et bien d'une certaine façon ça aurait été infiniment plus dangereux au niveau de la coagulation maintenant attention je ne suis pas en train de vous dire que le bon Dieu il a vu dans le corps humain que le 8ème jour une coagulation qui est mûre donc il a dit on va placer le 8ème jour la Brite Mila c'est l'inverse qui se passe c'est étant donné que nous devons faire la Brite Mila le 8ème jour alors la nature va se faire façonner va se modeler en fonction de cette dimension spirituelle et donc la nature elle-même va sécréter un supplément de coagulation ce jour-là c'est toujours le principe nous ne mangeons pas des fruits de mer pas parce que ça donne l'hépatite B l'hépatite C ou je ne sais pas quoi les gens vont vous dire c'est hygiénique la Torah parce qu'en fait elle te permet de ne pas manger du porc parce que le porc ne sont pas refluidés dans la crasse et puis les fruits de mer c'est le vecteur de l'hépatite alors ça c'est une nature extrêmement minimaliste de la Torah nous avons l'habitude de résonner de façon inverse c'est-à-dire de dire que la Torah a interdit les fruits de mer on ne sait pas pourquoi à la terre du porc on ne sait pas pourquoi non plus on n'a pas vraiment d'explication logique c'est du domaine du lien que je disais avec Hachem qui est parfois pas forcément soumis à une rationalité et d'ailleurs très souvent les relations d'amour ne s'expliquent pas tu ne peux pas les rationaliser parce qu'on ne s'éptualise pas c'est comme ça on s'agit et on a du mal à expliquer pourquoi mais c'est comme ça ça fonctionne et paradoxalement plus on sera capable de faire des choses non rationnelles pour l'autre plus les réveillateurs d'un amour grand alors ça c'est ce qu'on marque avec Hachem on ne mange pas de porc pas parce que c'est hygiénique parce que Hachem on est maintenant étant donné que la Torah va fixer que le porc est interdit et que les comment dire les fruits de mer sont interdits alors les fruits de mer vont avoir l'idée sous-grenue d'aller dans des zones chaudes de l'eau qui est beaucoup plus propice au développement des bactéries c'est l'inverse qui se passe c'est étant donné que les poissons comment dire qui ont des arêtes et des aînagements donc qui peuvent bouger qui peuvent qui ont une faculté d'être beaucoup plus sédent beaucoup moins sédentaires beaucoup plus nomades étant donné que ces poissons sont permis donc ils vont aller dans des parties froides de l'eau qui font qu'il y a moins de bactéries et inversement c'est ça qu'on fait c'est que sous-entendu il y a une dimension spirituelle qui fait que la nature va se modeler en fonction et pas l'inverse c'est pas comment dire plus que la nature est comme ça donc Hachem va créer une sorte de code de loi qui est sympathique pas comme ça en tout cas je vais vous dire ce petit point important nous avons un chiffre 8 qui est la 8ème braha de la vida et pourquoi dans cette 8ème braha on inclut les notions de guérison parce que c'est incroyable le 8 rappelle la brit mila or la brit mila ces concisions nécessitent une guérison donc on a créé ce lien donc il n'y a rien vous voyez un petit peu comment c'est c'est biscornu je veux comprendre pourquoi le 8ème il y a la guérison parce que 8 rappelle la brit mila et la brit mila a besoin de guérison c'est ce que dit mais c'est incomprensible je vais vous donner un exemple il y a plein d'autres choses dans la vie qui nécessitent une guérison on aurait pu très bien imaginer par exemple il y avait un roi qui s'appelait Hriskiyahu à Maler le roi Hriskiyahu et ce roi Hriskiyahu a un jour été malade et on aurait pu dire de la même façon le roi Hriskiyahu a été malade et il a été guéri je ne sais pas moi un 8ème jour le 8ème jour du mois de Hadar par exemple donc puisque lui le 8ème jour du mois de Hadar a été guéri alors le 8ème c'est la guérison il ne peut pas faire ça vous entendez le problème ou pas le midrash enfin le Talmud il était allé chercher une raison complètement comment dire annexe de la correspondance entre le chiffre 8 et la guérison et il dit voilà donc si nous parlons de guérison alors on va penser forcément à la circoncision mais tu peux penser à autre chose tu peux penser à la maladie de Numéen tu peux penser à la maladie du Talmud des personnes qu'est-ce qu'il y a de spécifique encore une fois dans cette mis-là dans cette circoncision du 8ème jour qui justifie que lorsque nous demandons guérison à Hachem et bien nous la demandons comment dire liée à l'abri du Talmud c'est ça la question essentielle qu'il faut comprendre dans ce passage du Talmud l'élément de réponse il est à partir d'une David tu peux juste fermer la porte merci l'élément de réponse il est à partir d'un élément de la globa fait attention à ce que dit l'agmara l'agmara parle du principe et c'est ça qui va être une clé essentielle pour comprendre notre relation avec la médecine l'agmara dit dans le Shabbat les choses suivantes une épreuve est toujours liée à une incartane alors attention on n'est pas du tout en train de dire ici que lorsqu'un individu est frappé par une épreuve je peux moi de l'extérieur porter un regard stigmatisant accusateur qui s'appelle ah bah si t'arrives ça c'est bien fait pour ta figure traditionnel de porter un regard sur un pays parce qu'on ne connait pas nous ne sommes pas les flics du bon Dieu nous ne sommes pas les ministres de la justice du bon Dieu on ne sait pas ce qu'il se passe mais je peux le dire sur moi je peux dire dans la vie si j'ai un problème alors c'est dû à certaines raisons rationnelles peut-être mais il y a peut-être derrière chacune des épreuves de ma vie une interpellation du bon Dieu pour essayer de réfléchir je ne dis pas que j'aurai forcément la réponse mais peut-être qu'il n'existe pas et comme ça on vit notre émouna notre confiance en Hachem il n'existe pas un exemple un moment dans la vie qui n'est pas sous surveillance de Hachem et donc si demain j'ai eu un PV et bien si demain j'ai un PV et bien fondamentalement parce que j'ai mal à la nourriture c'est vrai mais je vais aller un peu plus loin que ça et bien Hachem est en train de me dire quelque chose je ne sais pas quoi mais je suis toujours celui qui vive pour créer un lien avec le bon Dieu ça c'est en fait l'étude d'un juif qui consiste à dire voilà il n'y a rien qui se passe sans qu'il y ait une surveillance du bon Dieu sans qu'il n'y ait une interférence du bon Dieu je ne suis pas en train de dire qu'il me punit je suis en train de dire que je suis connecté avec lui ça c'est donc le premier point à partir de là lorsqu'on part dans le monde de la maladie on débouche dans le monde de la maladie alors on rentre un petit peu dans la sémantique de la Torah regardez ce qui est marqué qui est assez magnifique maladie je dis comment en hébreu Michael Machala Machala vient de la racine Cholé c'est quoi la racine de Cholé le malade c'est quoi la racine Chal en hébreu indique je vais marquer ici ah non je ne vais pas marquer ici Chal en hébreu est la même racine que Chal c'est quoi le Chalal l'espace mais aussi le cadavre c'est à dire c'est pas un cadavre c'est un individu qui a été qui a été comment dire qui a été privé qui a été départi si vous voulez de son âme il y a un trou chez un cadavre l'espace c'est finalement le vide Chalal c'est le vide sous-entendu Cholé provient donc le concept de la maladie provient d'une certaine forme de vide spirituel ça c'est la structure de la langue de la création qui vient te dire qu'il existe un lien entre le vide et la maladie et donc fondamentalement la première attitude que je te préconise ici le texte c'est de prendre conscience que derrière un problème de santé se cache alors évidemment j'étais bête je suis sorti en chemise alors qu'il fait froid alors ça effectivement c'est une raison de cause à effet mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui dépasse le rhume qui dépasse un comportement exagéré de ma part dès que je dépasse cela alors dès que je suis dans des maladies plus complexes il y a évidemment un lien qui est à exploiter entre la dimension spirituelle il y a des basistes 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 ça fait plus ça fait plus on me dérange pas je suis tout là bienvenue 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 au club tu peux me faire tourner la feuille je crois qu'il y a à mon avis demandez l'heure parce que je crois la feuille tourne en même temps Michael Jennifer ça tourne ou pas vrai ? non pas les feuilles mais la feuille des noms tu peux la faire repasser merci derrière aussi chip shot derrière si tu peux merci donc je répète regardez il y a une subtilité ici très importante cholé vient de chala qui veut dire l'espace qui veut dire le trou qui veut dire le manque il y a une recherche permanente d'un juif de se dire si j'ai un souci maintenant de santé c'est que non pas j'ai fait des fautes c'est que je suis interpellé par le bon dieu qui est en train de me dire voilà fais quelque chose par rapport à ça prends conscience la vie je t'écoute toutes les maladies elles sont envoyées par la chaîne sauf une maladie concernant le chaud et le froid ouais c'est ça que j'ai dit à part le froid et le chaud enfin le froid pas le froid le froid si je suis sorti en chemise dehors et j'entrape la crève je cruche j'ai pas besoin d'aller chercher les raisons spirituelles à ce qui se passe j'ai pas besoin de me sentir interpellé parce que ça c'est vraiment action réaction tu mets ta main sur le gaz ça brûle t'es pas en train de dire wow qu'est-ce qui se passe sur le feu spirituel donc ça c'est ce qu'on appelle lorsqu'il y a un lien tellement facile je me suis éclaté avec du chocolat j'ai une crise de foie c'est très simple en fait c'est ça qui est intéressant c'est de dire lorsque c'est simple il n'y a pas spiritualité dès que ça devient un peu concours on interpelle pour essayer de réfléchir maintenant inversement quel est le pendant de la maladie c'est être en bonne santé en débrouche ça s'appelle bari bari c'est la brioute c'est comme on dit il y a une personne qui est terminée il dit la brioute pour quitter la bonne santé brioute donc quelle est la racine de bari yut alef c'est quoi la racine c'est comme bria c'est quoi bria c'est la création quel lien entre la santé et la création et la réponse lorsque je suis digne d'être créé je suis en bonne santé on est vivé ou pas c'est cette faculté dans la Torah de créer un lien direct entre ta ta recherche spirituelle ton état spirituel et ton état physique il y a un principe de connexion direct qui est proposé ici au lieu du texte maintenant à partir de là lorsque la Torah est tout digne lorsqu'on va parler de guérison on va s'affilier à la notion de brit milah le Talmud veut te dire bien la brit milah évidemment elle nécessite une guérison pourquoi ? parce qu'en fait c'est une vraie plaie et cette plaie elle mérite donc il faut que les choses se coagulent mais cette 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 besoin de guérison il vient à partir de quoi de la part de la personne il n'y a pas de dimension spirituelle il n'y a pas une erreur spirituelle au contraire il y a une mitzvah c'est-à-dire une personne a fait une mitzvah et cette mitzvah m'oblige à être malade donc finalement nous mettons un enfant dans une sorte de maladie obligée une sorte de blessure obligée et oui ou pas il me dit oui non cette blessure en question est une blessure auquel je je demande à la chaîne d'intervenir pour laquelle je demande à la chaîne d'intervenir et cette intervention n'est pas liée à une carence spirituelle donc on est exactement dans la dimension du médecin le plus médical qui existe donc je répète ce que veut dire ici le tabude c'est que la connexion entre notre demande de guérison et celle de la britimla c'est-à-dire que moi de mon côté je vais faire mon possible pour faire tuva c'est-à-dire pour me rapprocher d'Hachem et donc toi de ton côté Hachem applique une fois que je me suis pris en main applique le travail que fait le médecin ultime qui s'appelle Hachem la connexion entre le chiffre 8 et la guérison est là pour nous dire qu'on doit avant tout avant de s'adresser à Hachem être capable de résoudre la dimension spirituelle notre dimension spirituelle cette vérité spirituelle c'est ça qui se passe ici première lecture deuxième lecture le 8 nous dit le Mahama le Prague est toujours lié au chiffre de la transcendance le 7 est le monde de la perfection la perfection du monde naturel le monde fonctionne avec un signe de 7 jours 7 jours comment dire qui définissent l'équilibre du temps il y a dans toute représentation sophistiquée du monde elle se fait avec un cube c'est le 3D et le cube incorpore 6 faces plus une 7ème la 7ème c'est le barycentre c'est le point qui sous-tend toutes les faces si vous observez un cube on arrive à entendre qu'il y a une force de gravité qui sous-tend toutes les 6 autres faces le monde du 7 est le monde de la perfection il y a 7 notes de musique Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si on finit sur la octave qui s'appelle le Do mais avec 6 notes tu crées l'harmonie du monde ça s'appelle Bach ou Beethoven mais avec 6 notes bien agencées tu crées la beauté du monde la perfection dans ce monde c'est le chiffre 7 il y a 7 sciences et 7 branches de l'aménorat sont là pour exprimer aussi ce concept de la perfection le 8 est non pas la dimension parfaite du monde mais la transformation sur le dépassement du monde et faire une Brit Mila le 8ème jour c'est avoir cette ambition de connecter pas une ambition mais une réalité de connecter un enfant dès sa tendre enfance vers la transcendance on le rend adapté on le format à une notion de transcendance et c'est le 8 donc lorsqu'on vient dire que la notion la requête de guérison se fait la 8ème bracha par connexion à la boulinette c'est pour nous dire qu'on réalise et c'est là le point le plus crucial que toute guérison quelle qu'elle soit un mal de tête une petite angine elle est du domaine de la transcendance c'est quelque chose de miraculeux c'est bizarre à chaque fois que je prends un spiffen j'ai plus mal de tête il faut être capable même si ça marche tellement bien chez moi de intégrer le fait qu'il y a quelque chose de totalement miraculeux là-dedans c'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle des gains de spiritualité dans sa relation avec Hachem parce que plus tu vas pénétrer Hachem dans ton paysage plus tu vas faire pénétrer Hachem dans ton paysage plus tu vas petit à petit palpiter avec lui c'est ça qu'en fait que venait nous dire le texte c'est l'huitième et le huit c'est la transcendance et c'est la huit deuxième point dans cette partie il existe un bilba des maîtres du Moyen-Âge par rapport à l'autorisation d'aller consulter un médecin il existe en fait un grand débat entre le Rambam je vais remarquer ici le Rambam et le Rambam Maïmoni donc Maïmoni était un médecin et Nahmani était un médecin les deux étaient des médecins et les deux vont se crêper le chignon pour savoir si la Torah autorise un individu malade à aller consulter un médecin ça va très saugrenu mais vous savez que c'est pas si saugrenu que ça à votre avis qu'est-ce qui sous-tend ce débat le danger très bien le danger de se dire que finalement c'est un médecin qui a comment dire qui m'a qui m'a sauvé et donc il y a un danger d'avoir un médecin dans lequel tu pourrais croire que finalement il fait obstruction par rapport au bon Dieu c'est vrai mais pour autant même s'il y a un risque j'ai quand même pas évité de me guérir qu'est-ce qui pourrait justifier une opinion qui dise qu'on a parlé d'avoir un médecin alors je donne très rapidement l'idée c'est la suivante c'est que si je ne veux pas te penser que tout vient d'Hachem donc la maladie aussi vient d'Hachem et si la maladie vient d'Hachem alors Hitler a envoyé il peut te l'enlever depuis quand je peux aller à rebours de la volonté du bon Dieu vous comprenez le problème ou pas ? si tout vient d'Hachem mais monsieur mais après il y a une misère de se protéger ici mais c'est la question qui dit qu'il y a de cette misère c'est-à-dire j'ai le droit de non je peux faire attention de ne pas faire de métier je peux faire attention de ne pas faire des sports complètement fous dans lesquels je reste de ma vie mais quand je suis quelqu'un qui vit normalement et puis d'un coup que Dieu préserve arrive un problème dans ce problème j'ai mis au courant de ce qui se passe qui m'a dit ? il a créé la maladie mais il a créé la guérison aussi donc étant donné qu'il a créé mais lui-même mais lui-même mais non mais du moment où il a créé la médecine je devrais pouvoir l'utiliser donc celui qui l'a inventé mais non peut-être que la médecine a été inventée pour gérer pour gérer je sais pas vas-y pour gérer les hommes qui ne croient pas en Dieu peut-être je sais pas alors regardez le détail il est marqué dans le Ramban tout commence à partir d'un verset de la parachaise la parachaise est la suivante on parle ici donc des dégâts d'un bonhomme qui travaille chez un patron et ce bonhomme a été endommagé nous dit le texte de la Torah s'il se relève donc il a été endommagé donc il a eu un accident s'il se relève et qu'il puisse sortir appuyé sur son bâton l'auteur de la blessure donc le patron sera absout toutefois il paiera le chômage et les frais de la guérison donc on te dit en fait en deux mots qu'un patron qui embauche quelqu'un si toutefois la personne est accidentée il devra payer à la fois le chômage et à la fois donc tous les frais médicaux et le texte de la Torah est mise à la raison suivante vous verrez un poil rappel et guéri il guérira on lui parle guérir verra poil rappel il devra guérir et le Talmud dans le texte de Babacama page 85 il dit la chose suivante en bleu ici rappel et le chômage et le chômage verra poil rappel et guérir il guérira qu'est-ce qu'on entend par cette redondance pourquoi répéter le mot Talmud il est attrayé par cette répétition il va dire Michal si l'état de réchute les refaits les rapports de là on apprend de ce verset puisque la Torah envisage le fait de payer des frais médicaux c'est qu'on peut aller voir un médecin sinon il n'y a pas de frais médicaux donc puisque la Torah envisage ça c'est révélateur du fait que il ne s'est pas immisible d'aller voir un médecin donc vient dire le Talmud de ce verset j'apprends qu'en fait on peut voir un médecin ça veut dire que c'était pas si évident si la Torah n'avait pas marqué alors a priori ça n'aurait pas été évident ça n'est pas incroyable comme truc on va voir les deux thèses qui viennent l'une dire qu'on n'a pas le droit de voir un médecin l'autre qui vient dire qu'on doit aller voir un médecin ce sont deux maîtres le Ramban l'Akmanid et le Maïmonide les deux étaient médecins les deux étaient les plus grands maîtres du Moyen-Âge et chacun va justifier sa position en suite de voir la synthèse alors je vous fais en rapide le Ramban l'Akmanid qui est sur la gauche il est en hébreu je vais en traduire rapidement il dit que voilà la clave qui billotte Israël il dit lorsqu'un le peuple juif arrive à sa plénitude le Hiknag il ne doit pas se fonctionner de façon naturelle le peuple juif a été mis en place pour montrer pour être l'ambassadeur de la transcendance et donc on ne doit pas avoir chez un juif une dimension rationnelle c'est à dire alors le système politique il ne doit pas être le même voilà il dit le Ramban lorsque Ben-Boulon s'était exclamé en disant waouh super enfin une prostituée à Tel Aviv enfin un état normal il dit non un juif ne doit pas créer un état normal comme les autres il y a quelque chose de transcendant dans l'idée des juifs parce qu'en fait Hachem a une surveillance particulière par rapport à nous il ne doit pas il ne doit pas il ne doit pas il ne doit pas et surtout nous dit le Ramban c'est lui qui s'occupe de nous dégager des épidémies tellement il nous protège Hachem qu'on n'a même pas besoin d'avoir recours à un quelconque médecin que mon cher Mar qui a mis Hachem comme le verset dit Hachem s'est placé comme étant le Toubib je suis le Toubib je suis le Toubib je ne sais quoi j'avais une preuve juste à l'époque de la prophétie lorsqu'ils avaient un problème ils étaient malades par exemple jamais ils allaient voir un médecin il y a toujours un prophète pour voir qu'est-ce qui se passe où ça boule où est-ce que ça clanche à l'intérieur de moi qui il crame avant et il dit comme c'est marqué dans Hristiaou donc le roi Hristiaou un jour a été malade et le texte dit le texte vient faire un reproche à Hristiaou il dit voilà il était malade et il n'a pas demandé le bon Dieu il n'est pas allé prier le bon Dieu qui il n'est allé voir que les médecins et le texte vient faire un reproche à Hristiaou de ne pas avoir prié le bon Dieu et d'être allé voir les médecins le Ramban déduit de là la chose suivante si la démarche de l'avoir un médecin est illicite alors on aurait pu très facilement écrire comme reproche sur Hristiaou au moment où il était malade il n'est pas allé il n'est pas allé prier HM le fait qu'on ajoute dans le reproche il n'est pas allé prier HM et il est tu as les voir les médecins c'est révélateur que c'est illicite il donne un exemple le Ramban il dit c'est comme si je te disais voilà cette personne a fait des bêtises il n'a pas mangé de la matzah pendant Pessah et il a mangé du Hamed il y a deux problèmes ici un il n'a pas mangé de matzah deux il n'a pas mangé du Hamed c'est la même chose ici quand on te dit il n'a pas prier HM et il n'est pas allé voir il est allé voir les médecins c'est à dire que les deux sont problématiques c'est ce qui veut dire le Ramban on voit ici du reproche qui est fait à Hristiaou que le Ramban enfin il dit là qu'on n'a pas a priori allé voir un médecin et il va finir de façon extrêmement violente en disant on n'a pas besoin d'aller voir les médecins nous dit le Ramban mais quelle place a un médecin dans la maison de quelqu'un qui fait le volonté d'Hachem c'est entendu c'est incompatible avec une spiritualité c'est ce que dit le Ramban vous allez voir maintenant le Ramban Mayonite va attaquer de façon virulente le Ramban il va mettre une preuve assez incroyable en disant c'est évident qu'on a besoin d'aller voir le médecin et c'est une misère d'aller voir le médecin c'est une misère et pourquoi ? il dit parce que tout le danger d'aller voir le médecin c'est quoi ? c'est ce que tu as dit tout à l'heure c'est que si tu vas un médecin tu vas voir que c'est lui qui te guérit et donc tu risques tout simplement de te déconnecter du bon Dieu il dit le Ramban mais c'est n'importe quoi comme raison ça pourquoi ? parce que de la même façon lorsque je suis affamé et pour pouvoir me guérir de cette faim j'essaie de prendre un morceau de pain lorsque j'ai recours à ce pain c'est de cette façon une forme de guérison de ma faim et on voit bien que la Torah autorise de manger on ne dit pas un homme qui meurt de faim et bien écoute reste avec ta faim Hachem sait que ta faim et il va y pourvoir on voit bien qu'on met en place un système dans lequel tu vas manger alors que tu vas faire une bracha tu vas remercier Hachem avant tu vas faire un bergat tu vas faire après une bracha mais tu vas dire qu'on se prend en main dans la vie et on entoure notre prise en main de liens avec Hachem une bracha avant une bracha après et bien il dit de la même façon quand tu as la soirée et bien tu fais une bracha et on ne va pas taxer un individu qui boit en faisant une bracha de quelqu'un qui manque de émou dans la chale qui manque de foie et bien de la même façon lorsque dans la vie tu as un problème tu as un manque quelque part et tu combles ce manque il n'y a aucun risque que tu t'imagines que j'ai comblé le manque par quelque chose extérieur et Hachem n'est pas dans la partie il est aussi dans la partie donc voilà un petit peu l'argumentation de Ramban Ramban va dire de façon extrêmement puissante évidemment nous devons aller voir le médecin alors cette divergence d'opinion est brutale et le Rav Dessler va expliquer donc en titre de synthèse qu'en fait il n'y a pas une véritable divergence d'opinion le Ramban n'a qu'a dit le premier tellement virulent parle pour des personnes extrêmement impériques des personnes qui vivent dans une proximité avec les gens colossales et effectivement ce type de personnes ce n'est pas nous sont capables de pouvoir vivre cette intensité de vie dans laquelle je n'ai pas besoin de comment dire je n'ai pas besoin d'intermédiaire je ne peux pas ranger la cachette directement aujourd'hui il n'y a plus de personnes qui peuvent faire ça tous les plus grands Ramban prennent le médecin et le Ramban dans ce qu'il parlait Maïmonide parlait en fait pour le commande immortel lui il dit évidemment tout individu est sans erreur donc on se calme on verra encore les médecins maintenant petite bémol le Rajba va dire et c'est mentionné dans le Shukran Arou lorsque nous prenons un comprimé tu prends un aspirine parce que tu as mal de tête et ça a toujours marché là le Shukran Arou le Côte de Loi te demande de précéder la prise de ton médicament d'une petite fila que toute cette entreprise soit comment dire pour ma guérison car tu es un un médecin qui guérit de façon gratuite je répète à chaque prise de médicament je fais pénétrer la chaleur je sais que j'ai pris le meilleur traitement mais avec tout ça je suis quand même dans une dimension miraculeuse donc je te demande à Keshba Okru de mettre en place les choses comme il faut à vous là comment ? le Rajba je suis dans le dans la petite fila où c'est marqué non je crois non je crois dans la feuille non non dans la feuille c'est pas marqué ah tu fais dans la feuille ah d'accord ok je te l'ai dit en littéral je l'ai pas mis d'accord maintenant petite parenthèse le Talmud a parfois des façons extrêmement acerbes de s'exprimer contre les médecins et il y a une phrase qui est assez incroyable qui dit la chose suivante Tov dans la gama de Kidushin Tov chez Barofim la Gayinom ça veut dire quoi ? le meilleur des médecins alors attention le Talmud c'est tu dis c'est pas un slogan donc on se calme avant d'écouter ce que je dis là maintenant Tov chez Barofim la Gayinom le meilleur des médecins ira tout droit au Gayinom en enfer ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? comment ? il va être fier mais on parle du meilleur des médecins lui au mieux il est le Gayinom parce qu'il a voulu prendre la peur avec Dieu non mais même le meilleur surtout le meilleur non non le meilleur c'est-à-dire le bon bah oui surtout le bon alors alors j'aurais dit si le meilleur il ira au Gayinom alors qu'est-ce qui reste pour le moins bon ? qu'est-ce qui reste ? le moins bon aussi il dirait alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une pirouette cette phrase et qui est extrêmement subtilée qui veut dire là je suis quand regardez Tov elle est valide l'inérité c'est bien 17 17 Rezak Tov c'est 17 17 nous rappelle quel chiffre ? 8 non ouais pardon par rapport à l'amida par rapport à l'amida l'amida s'appelle le texte le Shmona Esri les 18 brakhot ouais les 18 brakhot avec lesquels nous créons un lien un canal de communication avec Hachem et on te parle du refait Tov Cheva Refait Tov c'est 17 c'est-à-dire on parle d'un individu un refait un médecin qui fait toutes les requêtes à Hachem mais vu son comportement il y a une requête qui fait passer la refoua c'est-à-dire qu'il se croit tellement bosse par rapport à ça qu'il a oublié le bon Dieu donc lui cette personne qui oublie le bon Dieu donc le Tov c'est-à-dire celui qui n'a que 17 brakhot dans l'amida et pas 18 qui a oublié une des brakhot lui il est au guinam ce n'est pas du tout un verdict pour tous les médecins du monde c'est un verdict exclusivement réservé aux médecins qui ont lu qui caressent l'idée qu'ils sont les comment dire les gens les plus puissants mon épouse en Israël avait travaillé dans l'informatique en tant que chef de projet et elle travaillait sur un projet d'oncologie donc c'était un logiciel qui valait 1 million de dollars et qui était vendu à tous les hôpitaux d'oncologie en Israël donc un jour elle a eu donc à travailler avec les professeurs de Farzaba donc un grand hôpital d'oncologie et dans lequel se trouve un cancérologue de renom qui s'appelle Bar Refaidi la maman la maman alors elle m'a raconté à quel point elle était choquée de l'attitude des médecins vis-à-vis des patients ils passaient leur temps à engueuler à déchirer les patients elle m'a dit c'est pas possible ça veut dire qu'il y a dans leur attitude qui devrait être humaine il y a quelque chose complètement incroyable dans le lien qui s'est dit c'est de là que naît ce verdict extrêmement assez par rapport au renfort et toujours par rapport à ce lien on ne peut pas oublier on ne peut pas oublier la dimension comme on dit chaque entreprise de maladie doit être précédée il y a des places ici c'est dommage non ? David viens non tu peux tu peux très bien regardez maintenant il nous reste maintenant une fois qu'on a compris bien le contexte et la façon dont la Torah aborde la relation avec le médecin cette faculté de systématiquement placer le bon Dieu dans ce qu'il y a des entreprises à partir de là on peut essayer de répondre à toutes les questions qui ont été posées nous allons commencer par dire refaille-nous achève et n'era fait guéris-nous achève et n'era fait et on sera guéri première des choses ce verset s'inspire de façon assez incroyable pas ce verset cette phrase disons de la Grande Assemblée s'inspire de façon incroyable d'un verset dans Yirmiyaou dans Jérémie regardez le verset on va jouer au jeu des différences le verset dit je suis André faïni achève et rapé au chien il va chez akite il a ti atteint guéris-moi Seigneur et je serai guéri sauf-moi et je serai sauvé car tu es le jeu de mille branches quel est le lien entre ce verset et le début de la bracha que nous faisons très bien Alexandre t'as dit moi ah c'est toi pardon c'est toi c'est le jeu non c'est pas nous ouais donc en fait en deux mots la seule différence c'est que lorsque les gens en ensemble se sont inspirés de ce texte de Jérémie ils ont juste recopié le texte au pluriel donc on va poser la question pourquoi au pluriel réponse pourquoi au pluriel le verset dit au singulier pourquoi on a concompté les choses au pluriel réponse parce que il y a un principe dans la vie lorsque tu as une broquette personnelle à faire lorsque tu veux une guérison tu veux quelque chose ça vaut le coup de t'intégrer dans un groupe parce que tu auras l'effet synergique des prières primo seconde il y a une dimension d'incubateur c'est à dire que si ça ne réussit pas vraiment ça va réussir pour autrui et donc s'inclure dans un groupe c'est une façon d'avoir un peu plus de poids ces principes du lobby on fait du lobby donc ça c'est ça qui explique si vous voulez le passage du pluriel pas du singulier au pluriel deuxième point on a dit que la source ultime de la guérison dans la Torah est marquée dans le verset qu'on a marqué qu'on a écrit ici dans le grand 1 grand 1 pardon petit 2 on parlait en fait du devoir de s'occuper des dégâts qu'on a commis auprès d'un d'un bonhomme qui travaillait pour nous s'il a été endommagé à cause de nous on doit lui payer à la fois le chômage et rappoir on doit lui payer les frais médicaux les commentateurs font la remarque suivante rappoir guérir tu guériras rappelle l'expression que nous avons essayé dans la mida mais quelle est la nuance entre rappo et rappé et réfa et nous venez rappé quelle est la nuance une petite nuance extrêmement subtile Yoël c'est marqué non ? le dagach ouais ok mais sans tricher j'ai marqué ici le dagach en moins alors c'est pas grave rappo et rappé rappo c'est avec un p comme le rap rappo et rappo et rappo et rappo et nous disons dans la mida la requête que nous avons avec un fait c'est refa et nous avec un fait alors le fait c'est pareil il y en a un qui est avec un dagach un point et le dagach te permet d'insister donc vous voyez un petit peu la différence entre le fait et le fait et le fait aussi d'un dégât d'un accident et là lorsque c'est un médecin qui gère la refa qui gère la guérison alors c'est rappo et rappé de façon dure le dagach est un point qui indique l'impact d'une piqûre ça fait mal les piqûres par opposition à refa avec un fait c'est à dire lorsqu'on demande à Kesh de nous guérir on lui demande de nous guérir de façon tente sans que ça fasse mal il n'y a pas d'acharnement thérapeutique dans la requête que nous demandons à Hachem on lui demande de nous guérir donc en fait c'est la raison pour laquelle il y a un décalage entre la source du verset rappo et rappé et ce que nous demandons à refa et nous à chèm c'est la première chose pour expliquer la différence du père en fait deuxième chose lorsqu'on dit refa et nous Hachem vénérafe on évoque Hachem et c'était une question de Yoël pourquoi tu parles d'Hachem parce qu'en fait on veut que ce soit l'huile toubible parce que lorsque c'est l'huile toubible il arrive à gérer tous les aspects de notre maladie il arrive à nous guider vers le nœud spirituel il arrive à nous guider dans le nœud physique et c'est quelque chose qui est toujours plus durable ça la différence entre refa et nous Hachem et rappo et rappé troisième point je vais marquer ici le danger des médecins le stapler lit le verset de la façon suivante vers rappo et rappé guérir c'est dire de la médecine rappo et rappé tu nous guériras de la médecine je répète ça peut leur dire le verset de la façon suivante Hachem guéris-nous de la médecine tout se passe comme si la médecine serait nocive et on demande une guérison par rapport à ça alors l'élément de réponse enfin de compréhension est le suivant il existe des médecins qui guérissent ou qui essaient de guérir mais qui peuvent détruire un individu par une parole en condamnant l'individu une histoire comme ça avec un précédent Ravi Delibovitch qui avait son sa bruit qui était malade et que les médecins avaient condamné lorsque son fils est venu voir son père en lui disant voilà les médecins ont dit qu'il n'y a pas pas de vivre longtemps le père s'est indigné il a dit c'est pas possible il a dit on a donné aux médecins exclusivement que l'autorisation de rappeler c'est à dire de guérir interdiction de donner un diagnostic vital et donc la connexion elle s'abrue de comment dire de de ne pas écouter le médecin d'essayer de continuer et bien autre chose elle a été sauvée sous-entendu il y a un dépassement du devoir et du cadre du médecin qui est extrêmement dangereuse et donc d'une certaine façon des fois il faut être capable de se protéger aussi des médecins verra pour y râper dernier point essentiel lorsqu'on dit verra faim HM vénérafe on prie HM de nous guérir c'est de nous mettre les bons médecins dans les mains des bons médecins avec les bons médicaments mais on prie aussi HM vénérafe et que nous nous soyons attentifs à toutes les recommandations des médecins parce que parfois tu peux avoir le bon ponte qui s'occupe de toi et par comment dire par folie par indifférence je disais quoi par inconscience on fait notre cuisine à notre façon on n'écoute pas le médecin donc le texte dit refaille-nous HM vénérafe HM guéris-nous donne-nous les bons outils donne-nous les faire les bonnes rencontres et lorsqu'on a fait les bonnes rencontres qu'on ne gâche pas cette relation vénérafe troisième point pardon cinquième point par rapport à ça il y a une gubara qui dit la chose suivante Darash lorsqu'un individu est malade que tu préserves alors il y a une technique qui consiste d'aller voir un sage et demander une bracha et le texte s'inspire cette technique s'inspire d'une phrase du Talmud qui dit Toute personne qui a un malade dans sa maison devra aller voir un sage et demander miséricorde alors ça c'est la source du Talmud et beaucoup de personnes donc vont demander comme ça des 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 brachotes alors c'est incroyable il y a un méris sur place qui dit que lorsqu'on va voir un chacham on va le voir pas pour prendre le bras on va voir un sage pour qu'il t'apprenne à prier entendez pas tu vas voir un sage parce que lui va t'apprendre comment on prie c'est à dire qu'en fait il n'y a rien de plus puissant que la prière de celui qui est malade et c'est tellement puissant sa prière qu'on parle du principe que son lit accueille la Shrina et c'est tellement fort cette idée que Hacham est proche du malade et que il attend qu'une chose c'est que le malade lui-même s'adresse à lui c'est tellement fort cette idée qu'il y avait à la route qui s'en suivent j'avais un copain qui travaillait qui était rabat donc à Bordeaux et Bordeaux étant une communauté extrêmement vieillissante alors il y avait très souvent des passages à l'hôpital à faire pour aller voir des vieux qui étaient en train de partir et il a pris et il a pris cette habitude de ne jamais mettre de cravate en semaine pour laisser le privilège à Shabbat et le problème est suivant c'est que étant donné que le lit d'un une personne qui est malade accueille la Shrina alors quand on voit la Shrina quand on voit la présence divine on se sache bien et lui étant donné qu'il allait très souvent en semaine voir des malades à l'hôpital donc c'est vraiment vous comprenez pas son père mettait souvent la cravate en semaine il disait mais c'est pas Shabbat c'est bizarre ouais alors il disait non parce qu'on va dire je veux avoir un malade vous vous êtes entendu il était quelque chose de bizarre dans son intime mais en tout cas lui il a cliqué jusqu'au bout la chose il disait un malade c'est quelque chose d'important on va voir la Shrina c'est quoi l'idée ça veut dire il est tellement proche du bon Dieu et le bon Dieu attend tellement ce lien direct avec lui que ça implique une certaine conduite à son égard ça c'est donc ce qui se passe sur le niveau donc du sage le sage ouvint le voir pour apprendre à prier plus t'apprends à prier plus t'apprends à t'épancher plus t'as une possibilité de déverrouiller la situation parce que à la base il n'y a pas qu'un problème physique il y a toujours une source spirituelle par rapport à ce problème nous finissons sur les dernières expressions du texte qui vont nous permettre de mettre en relief de donner des réponses aux questions on a dit guéris-nous car tu es notre gloire et je crois que c'est Arilla qui a posé la question quel rapport votre cause à effet guéris-nous parce que tu es le gars mais quel rapport l'élément de réponse c'est le suivant si je parle du principe qu'il y a quelque chose qui s'est éteint en moi et que je suis en train de rabiboucher cette chose cette femme qui s'est éteinte en moi et que je suis en train de me hisser vers toi HM et de te demander de me sauver alors ma démarche elle-même est révélatrice que je suis en train de rabiboucher avec toi ma démarche est une démarche proactive et comme je suis dans une dimension proactive je suis capable de te parler donc à partir de ce moment-là il n'y a plus aucune raison de maintenir ce nœud spirituel c'est vraiment une création de quoi vous avez fait étant donné que je suis en mode connexion avec toi maintenant en mode soumission à toi donc tu vois que j'ai réparé mon problème spirituel puisque je te mets au centre de ma vie donc comme je suis capable de te louer donc tu dois nous guérir il faut comprenez le lien à cause d'effet c'est mon parent donc vous voyez le lien c'est bien tu vas bien coller un maintenant en disant des familles je m'adresse à toi et tu es mon dernier recours si je suis capable de dire ça je ne suis plus même un bonhomme j'étais à l'époque engoncé dans une sorte de déconnexion avec toi mais je peux reconnaître si je vous reconnais ça veut dire que maintenant tu peux déclencher la guérison pourquoi le terme gloire ? gloire ça veut dire grandiosse qu'est-ce qui te gêne de mettre dans la gloire ? non 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 c'est dire on ne va pas dire qu'il est guérisseur qui nous guérit on va dire je suis en train de te louer là maintenant je suis en train de reconnaître que c'est toi l'essentiel de ma vie donc il n'y a plus de raison de maintenir une obstruction physique ça c'est donc le point je finis donc sur les dernières expressions donc évidemment lorsqu'on parle de maladie c'est pas que la maladie au niveau comment dire physique on implique toutes les choses qu'on a mal digérées dans notre vie toutes les douleurs tous les soucis toutes les angoisses toutes les échecs sentimentaux toutes les angoisses psychologiques tout ça c'est ce qu'on demande à Grèche pourquoi on est extrêmement éteillés par rapport à ça on ne se limite pas dernière chose Rahman lorsqu'on évoque Hachem il est un guérisseur un docteur Rahman Rahman c'est dire Miséricor Venemac et Fidèle c'est comme Miséricor et Fidèle deux aspects premier aspect il s'arrange pour guérir nous seuls et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément comment dire le lot des médecins les médecins veulent réussir leur coup ils veulent à tout prix éradiquer les maladies peu importe les efforts très souvent c'est malheureux mais très souvent il y a de l'achatement thérapeutique là on espère quelque chose de beaucoup plus soft segundo Nehman Fidèle c'est à dire que même si un individu a coupé court au niveau spirituel à la Kachem parfois il est maintenu artificiellement par un mérite des parents un mérite de beaucoup il y a toute une comptabilité collective qui est mise en place par rapport à un individu qui fait qu'un individu peut échapper à beaucoup de choses grâce à des choses qu'il aurait faites avant ou bien de grâce à une généalogie dernier point on a posé la question mais c'est quoi cet apartheid donc à priori c'est-à-dire que la Kachem il guérit à Moïse Kha et son peuple et qu'en est-il du reste de l'humilité alors que nous disons sache que nous sommes des toilettes qu'on refait comme ça il guérit toute l'humanité donc qu'est-ce qui se passe ici et réponse nous avons demandé non pas une guérison à Hachem qui est du domaine physique tel que de façon générale les nations le demandent nous avons demandé à Hachem de se rappeler du nouveau spirituel et donc ce qu'on évoque ici c'est tout ce que va mettre Hachem en oeuvre pour qu'on puisse recréer ce wifi avec lui donc ça dépasse de très très loin l'enjeu de la maladie elle-même donc c'est ça qu'on fait dans l'évoque c'est pas exclusif mais le sujet ne parlait pas que de la guérison physique étant donné qu'on a tellement appuyé sur cette dimension spirituelle alors on demande à Hachem vas-y tu es le spécialiste du rabibochage avec ton peuple lorsqu'on fait un effort envers toi lorsqu'on veut solliciter vers toi alors on sait que tu es capable de faire ça et donc c'est ça qu'on met en place on demande à Hachem de façon radicale sauve-nous par rapport à ça j'espère qu'on a répondu à toutes les questions s'il y a d'autres questions je veux merci